... Allô ? La loi prévoit qu'on peut mettre une écoute téléphonique pour la manifestation de la vérité, pour en quelque sorte avoir des éléments sur les faits dont on est saisi. Là, en l'espèce, l'écoute téléphonique ne sert pas à la manifestation de la vérité, mais à s'assurer de la représentation de Bernard Tapie, ce qui nous semble être un détournement de procédure. Les gens qui disent qu'on n'a pas le droit d'écouter un parlementaire feraient bien de relire leur code de procédure pénale. Rien ne l'interdit. L'immunité parlementaire vise les actes par lesquels on appréhende le parlementaire, c'est-à-dire on l'arrête, on le place en garde à vue, ou éventuellement on le met en examen, mais les écoutes téléphoniques ne sont pas interdites. C'est une bêtise juridique que de prétendre le contraire. Bref, les interprétations divètes. Quoi qu'il en soit, le compte-rendu des conversations de Bernard Tapie est déjà au dossier.